Bonjour les gens, octobre 2022, vierge, vierge solaire, vierge lunaire, ascendant vierge, vous savez comment ça se passe, et voilà, et voilà, bon j'ai fini la phrase en fait, alors on y va, on va faire le premier tirage ici, vous aurez toutes les informations dans la barre d'informations, le nom des tarots, je vous mettrai aussi justement comment calculer ou sur quel site aller calculer son thème de naissance pour voir où sont vos planètes, et notamment sur le sentimental où se trouve Vénus, c'est important, alors on y va, pour nos amis vierges, pour ce mois d'octobre, alors j'ai un beau tarot, mais par contre les cartes sont un peu grandes, alors, as dp, en 2 de deck, as dp, en 2 de deck, l'as dp, on a besoin que tout soit clair dans notre tête, c'est un, c'est un as, non, c'est ici, c'est un as dp, donc il y a toujours un début, il y a toujours un renouveau, un commencement, quelque chose qui se met en place, ok, as dp peut nous parler aussi, ben justement, comme on a besoin que tout soit clair, peut-être que ça ne l'est pas pour l'instant, peut-être qu'il y a des, des mensonges, peut-être qu'il y a des choses de cet ordre-là, bon, allez, on y va, voilà, ça c'est cool, ça fait très longtemps que je n'ai pas pris celui-ci, parce que les cartes sont trop grandes, voilà, alors, mes amies vierges ici, ok, tiens, donc, on a bien cette notion d'as dp qui revient dans le défi, ok, on a bien dans le défi, alors, je vais détailler, évidemment, mais dans le défi, on voit bien qu'il y a quelque chose à éclaircir, visiblement, ça semble possible, donc c'est déjà pas mal, ok, 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 c'est plutôt cool, votre tirage, mes amis, là, il y a quelque chose à éclaircir, la carte de votre énergie pour ce mois d'octobre, la première carte est la carte centrale, qui n'est pas au centre, mais qui est centrale quand même, c'est une majeure, d'ailleurs, je vais regarder ici, on a deux majeures, on a trois majeures, on a des bâtons, des bâtons, on a des épées, des denis, on a des coupes, on a de tout, ok, le chariot, le chariot ici, c'est le chariot qui s'élance vers le succès, c'est le chariot qui s'élance vers une nouvelle vie, c'est vous qui êtes sur ce chariot, et qui partez vers quelque chose de nouveau, ou pas, de nouveau dans le sens où ça peut être quelque chose qui n'a pas commencé, et puis là, ça va se mettre en place, ou ça peut être quelque chose que vous avez déjà commencé, et là, qui va prendre de l'ampleur, qui va se mettre en place, et qui va fonctionner. Le chariot, il y a toujours, au départ, on a le, je regarde, on a le cheval noir, ou marron, peu importe, le cheval blanc, qui ne sont pas forcément accordés dans un premier temps. Et dans ce premier temps, il peut y avoir une sorte de confusion. Cette confusion, c'est le défi qu'on a ici, et c'est l'as d'épée. Il y a quelque chose à éclaircir pour que votre chemin devienne plus clair. Voilà. Bon, je ne m'inquiète pas trop, étant donné les cartes qu'on a à côté. Qu'est-ce qui vient vous aider ? Qu'est-ce qui vient vous aider le 4 de bâton ? 4 de bâton, ici, il y a une notion de joie, il y a une notion de célébrer la vie. Il y a une notion, alors je ne sais pas pourquoi j'allais dire, une notion de retrouver la vie. Ce qui ne veut rien dire, d'ailleurs, à la base. Mais, ici, il y a vraiment ce succès du chariot qui est très présent. Ok. On va aller plus loin, c'est le défi qui va être important chez vous. Et on va avoir besoin d'analyser. Les épées, alors vous le savez, les épées, c'est le mental, c'est les idées, c'est les paroles, c'est la communication. On est vraiment dans le mental, on est vraiment dans l'égo, aussi. Et là, il va falloir que tout soit clair. Je vais vous expliquer pourquoi, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qui est freiné pour l'instant ? C'est le valet de bâton. Le valet de bâton, ici, j'ai presque envie de dire, c'est, justement, c'est le personnage qui dirige le chariot. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Le valet de bâton, c'est une énergie qui va commencer, on va vraiment être sur quelque chose de cet ordre-là. Le valet, c'est la première des figures, donc il y a une notion d'apprendre, il y a une notion d'apprentissage, une notion d'être novice, et puis d'aller plus loin, justement. Et donc, le chariot se met bien en marche. Ok. Le valet de bâton, c'est de la passion, c'est du feu, c'est des flammes, c'est du désir, c'est de l'action. Le valet de bâton, ça va être... On va rester sur quelque chose au niveau de la passion. C'est comme si, avec ces trois cartes-là, vous vous lancissiez vers votre passion. Alors, je ne sais pas si c'est sentimental, je ne pense pas que ce soit sentimental, d'ailleurs, parce que j'ai plutôt l'impression que ça résonne avec la matière. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, que là, il y a quelque chose de possible maintenant, qu'avant, il y avait quelque chose de bloqué, j'ai remonté un petit peu, et que là, ça s'ouvre. Alors, ça s'ouvre, mais je vous ai déjà dit, il y a le défi, on va le voir. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans le sentimental ? Sentimental, on a une majeure, et on a l'empereur qui est là. L'empereur qui est là, je regarde par rapport aux autres cartes, soit tout va bien, on va le prendre comme ça déjà, d'anglais. L'empereur, c'est quand même le pouvoir, c'est la puissance, c'est l'autorité, c'est s'affirmer. L'empereur, ça peut être justement ces notions dont je vous parle, mais avec quelque chose de trop. L'empereur, il peut être un peu despotique, parfois. Donc, est-ce qu'il y a cette notion-là ? Peut-être, peut-être que ça viendra sur l'extension, mais c'est pas ça qui est d'actualité. Le chariot, ici, il ne résonne pas avec l'empereur. Le chariot, ici, il résonne avec le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une partie de l'empereur. L'empereur, c'est les quatre rois. Et ici, c'est la vie du cœur, je n'ai pas dit pardon. La vie du cœur, la vie sentimentale, la vie familiale, toutes nos relations aux autres. À côté, la vie de la matière. Professionnelle, activité, finance, tout ce qui est concret, tout ce qui fait notre quotidien. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui se met en place, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui devient beaucoup plus grand. Et on a bien le roi d'épée qui est là. Et le roi d'épée, ici, il résonne avec classe d'épée. On a le valet de coupe derrière, ok, on a le cœur derrière. Mais le cœur, il n'est pas d'actualité pour l'instant. Alors, j'allais dire pour le mois d'octobre, je ne sais pas, parce qu'on va voir avec le deuxième tirage. Mais, en tout cas, là, ce n'est pas le cas. Ici, on est bien à ce niveau-là. On a l'as d'épée qui demande à ce que tout soit éclairci, que tout soit clair, que les deux chevaux soient accordés pour que le chariot puisse, j'allais dire, s'envoler. Mais, déjà, s'il part au galop, ce sera déjà pas mal. Et, dans votre vie de la matière, vous avez le roi d'épée qui a bien cette épée. Et donc, cette as d'épée, en quelque sorte. On a tout le chemin de l'as d'épée au roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va analyser. Ça tombe bien pour vous, les vierges, ici. C'est quelqu'un qui va analyser, c'est quelqu'un qui va réfléchir. C'est quelqu'un qui est dans le mental. Là, on est vraiment dans le mental, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de passion. C'est peut-être aussi pour ça que le valet de bâton est freiné pour un temps. Parce que là, on a besoin que tout soit clair, que tout soit écrit sur le papier, que tout soit prévu, qu'il n'y ait pas d'imprévu, justement. Et le roi d'épée, il va regarder tout ça. Il va analyser. Ici, à mon avis, il y a un projet. Alors, il n'y a pas l'impératrice, mais il y a l'empereur à côté, je ne sais pas. Il y a un projet, il y a une activité qu'on veut déployer. Alors qu'on n'a pas encore déployé, ou qu'il ne se déployait pas. Et là, c'est possible sur ce mois d'octobre. Mais, il va falloir utiliser le roi d'épée. Il va falloir être le roi d'épée. Roi d'épée, ici, comme l'empereur, homme ou femme, peu importe. Vous le savez, mais je le redis quand même à chaque fois. Et ici, on est dans la tête, on est dans le mental, comme je le disais. On a besoin de tout regarder. On a besoin de tout... On a besoin d'avoir un plan. On a besoin d'avoir un plan et de prévoir ce qui ne peut pas être prévu. Ce qui est un peu particulier comme système. Mais je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il est très fluide, votre tirage, ici. Il est très fluide, comme ici, il y a un défi. Et puis, on va s'attarder surtout sur ce défi. Parce que ce défi, c'est l'ouverture. Qu'est-ce qu'on a dans la vie de l'âme, la vie spirituelle, la vie intérieure ? On a le 9 de denier. 9 de denier, on a trouvé 9 deniers. Donc, il y a une sécurité matérielle qui est là. Alors, est-ce que c'est ce que l'on veut ? Est-ce que c'est ce qui nous questionne ? Est-ce que c'est ce qui nous interroge ? Ça peut être le cas. Si c'est ce qui vous interroge, ici, en tout cas, il n'y a aucune carte qui nous dit que matériellement, que financièrement, par rapport à un projet, il y a une difficulté. Au contraire, le 9 de denier, tout est en place. Le 9 de denier nous parle de liberté. Le 9 de denier, d'indépendance, d'autonomie, de toute cette notion-là. Et cette liberté, cette autonomie, c'est le chariot qui va vous l'apporter. Donc, il faut vraiment que le chariot puisse s'élancer. Ok. Alors, on arrive donc au défi. Et le défi, il n'est pas forcément si simple que ça. Alors, il finit par la victoire. Donc, c'est plutôt pas mal et c'est plutôt très prometteur. Alors, on commence avec le pendu. Donc, le pendu, que l'on dépend, comme d'habitude. Mais le pendu, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui est figé pour l'instant. Il y a quelque chose qui est bloqué. Le pendu demande d'avoir plus de recul. Le pendu demande d'avoir une autre vision des choses. Le pendu demande d'avoir une autre analyse et plus d'analyse de la situation. Donc là, il va falloir, pour que le chariot puisse s'élancer, se détacher de la situation. Alors qu'on est peut-être passionné, qu'on est peut-être très... qu'on y pense peut-être tout le temps, par exemple. Mais là, il va falloir faire le contraire. Il va falloir vraiment se poser. Et puis, peut-être prendre un papier, faire des listes, le pour, le contre, etc. Pour que le roi d'épée puisse apporter des réponses. Et pour que le pendu puisse avoir un autre point de vue. Ce qui va lui permettre de se dépendre. Puisque j'emploie toujours cette expression. Mais si le pendu se dépend, ça veut dire que le blocage disparaît. Le blocage, où est-ce qu'il est ? Il est juste à côté. Il est dans le 7 de coupe. 7 de coupe, 7 coupes. Et puis, c'est la carte à chaque fois, je dis, c'est la carte du brouillard. Parce qu'on est devant 7 coupes, on est devant 7 possibilités. Et dans chacune des coupes, il y a une possibilité. Mais il y a une coupe, je ne sais pas ce qu'on a là-dedans. On a des richesses. Il y a d'autres coupes. On a des dangers, etc. Enfin, c'est très astrologique ici, mais peu importe. Donc, cette coupe, cette possibilité. Il y a peut-être un choix à faire. Il y a peut-être un choix à faire, il faut absolument le faire. Et il faut que ça devienne clair ici. Avec l'As d'épée, avec le Roi d'épée. Pour que le chariot puisse partir. Souvent, avec cette carte-là, je dis que même si on fait le mauvais choix. Si on ne prend pas la bonne coupe. Au moins, on va pouvoir avancer. Autrement, on reste figé devant le set de coupe. Et rien ne se passe. Et on peut presque dire que la chance passe aussi. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, il y a bien du brouillard. Cette As d'épée, c'est l'épée qui fond la nuit pour que la lumière passe. Donc, il faut absolument utiliser ces épées. Sur ce mois d'octobre, les Vierges, il faut vraiment être dans le mental. Enfin, en tout cas, pour l'instant. Il faut vraiment être dans le mental. Dans le mental positif, évidemment. Dans la réflexion. Dans l'analyse. Et puis, il faut... Alors, excusez-moi pour « il faut », c'est un type de langage, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Il faut vraiment voir où on veut aller. Quels sont nos vrais désirs, nos vraies passions. Et puis, pour y parvenir, et c'est tout à fait possible, puisqu'on a cette belle carte qui est là, il faut regarder un peu tout ça. Il faut analyser tout ça. Et puis, il faut arriver à ce set de coupe. set de possibilités. Alors, peut-être qu'il y a un projet, mais qu'il y a plusieurs moyens d'y arriver, etc. Et à un moment donné, il va falloir choisir. Il va falloir choisir, il va falloir que ça devienne très clair dans votre tête. Et je vous le dis ici, Même si vous prenez la mauvaise coupe, vous pourrez rectifier. Ce ne sera pas génial. Si c'est la mauvaise coupe, certes, c'est plus facile de prendre d'emblée la bonne coupe. Mais au moins, si on prend une coupe, on avance. La carte qui vient juste après, c'est la carte de la victoire. Donc, on peut dire ici qu'il y a quand même un défi à relever qui peut être intéressant, parce que la victoire est juste là. La victoire est d'ailleurs dans une des coupes, je crois l'avoir vue. Mais bon, tout est bon ici. Ce qui vous freinerait beaucoup, je ne sais pas si je voulais vraiment montrer, je sais si vous montrez les cartes quand même. Ce qui vous freinerait beaucoup ici, c'est de rester figé, de trop vous interroger, et puis à un moment donné, de ne pas créer d'action. Là, pour l'instant, on est dans une période d'analyse. Peut-être que c'est pour tout le mois d'octobre, mais peut-être que le chariot, il va commencer sa course vers la fin du mois d'octobre. Le temps de tout analyser, de tout poser, de réfléchir à toutes les possibilités, aux opportunités, etc. Mais ici, à un moment donné, il va falloir que ce soit clair, il va falloir foncer. C'est plutôt bon ici, c'est plutôt sympathique. Ce qui vous aide, je vais passer trop vite sur cette carte, c'est le 4 de bâton. 4 de bâton, et puis le 6 de bâton ici, il y a une notion aussi d'avoir besoin d'être vu. Peut-être pas justement d'avoir besoin d'être vu, mais de devoir se montrer pour montrer aux autres vers quoi on va, vers où le chariot va, et ce que l'on va faire, et qui on est en train de devenir. Il y a peut-être une notion de cet ordre-là qui n'est pas si simple que ça. Mais ici, ça vous aide, et la victoire, victoire et reconnaissance. Toujours le 6 de bâton, c'est toujours cette vision classique, que j'ai fait la guerre, je reviens de la guerre, j'ai gagné la guerre, et donc je suis reconnu par les autres pour mes qualités, et pour les qualités que j'ai déployées au combat. Ici, le seul combat qui vous reste, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui a dû se déployer sur un bout de temps, mais le seul combat qui reste, c'est ce 7 de coupe. Et honnêtement, le roi d'épée qui est dans la vie de la matière ici, il est fort bienvenu, parce que c'est vraiment lui, alors on a l'empereur à côté, peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, puisque l'empereur, c'est aussi le roi d'épée. Mais le roi d'épée, c'est celui qui va analyser tout ça, et qui va décider quelle coupe prendre. Donc tout ça, c'est plutôt sympathique, mes amis vierges. Voilà pour votre tirage du mois d'octobre. Donc je vais regarder avec l'extension ce qui vient. Il y aura peut-être plus de coupe. Il y a peut-être quelque chose à voir avec l'empereur. Ça ne m'étonnerait pas. Bon, on verra, on ne va pas extrapoler, n'est-il pas. L'extension, vous la retrouvez sur le site. Vous avez l'adresse dans la barre d'informations. Et puis, je crois que je vous ai tout dit pour ce mois d'octobre, qui est plutôt sympathique pour vous. Et puis, ce roi d'épée, c'est quelque chose qui est un peu dans vos énergies quand même. Même si c'est vierge, c'est tout à fait possible. Donc il n'y a pas de souci ici. Voilà, mes amis vierges. Prenez soin de vous. Merci pour vos likes. Merci pour vos abonnements. C'est important pour moi, pour la chaîne, pour que les vidéos soient référencées, ce qui n'est pas très le cas en ce moment. Donc voilà, grand merci à vous. Et prenez soin de vous. Réfléchissez à ce set de coupes en bas. Essayez d'aller voir plus loin. J'espère qu'on aura plus de choses. Prenez soin de vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501